Le pull de ma poule N'est-ce pas ma poule la plus cool avec son pull ? C'est un pull pour poules en poils de toutou. C'est tout doux le poil de toutou. Mais ça chatouille dans le cou. Et quand on la chatouille dans le cou, ma poule... A-tchoum ! A-tchoum ! A-tchoum ! A-tchoum ! Quand ma poule a-tchoum, tous les poils de toutou de son pull tombent. Son poil de toutou, le pull de ma poule, n'est plus du tout doux. Il gratte. Aïe ! Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte ! Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte ! Au secours ! Coucoucoucoule, ma poule ! Au secours ! Au secours ! Ouf ! J'accouvre. Voilà le toutou. Ouf ! Ouf ! Qui enlève le pull de ma poule. Ouf ! Souffle ma poule. Du coup, ben, j'ai plus mon pull tout doux. T'as de la chance, toi, d'avoir des poils de toutou. Oh non, hein. Les poils de toutou, ça me chatouille partout, hein. Je te les donne, hein, et tous. Mais sans poils de toutou, t'auras la chair de poule. Ben ouais, mais la chair de poule, c'est plus doux que des poils de toutou. On partage tout, alors ? Demande ma poule. Ouais, tout, dit toutou. Tout, 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 tout. Poule, tout, 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 tout. Il est content, le toutou, d'être tout blanc. Il est tout beau maintenant, mais franchement. N'est-ce pas ma poule, la plus cool avec son pull ? Kiosque Depuis très très longtemps, Olga travaille dans un kiosque. Ce kiosque, c'est toute sa vie. Jour après jour, elle salue avec chaleur ses clients réguliers. Elle connaît leurs désirs par cœur. Il y a un homme avec un chien bizarre qui court après sa queue. Il achète le journal tous les matins. Il y a aussi une femme qui n'a pas de chance en amour. Elle cherche des conseils dans les revues féminines. Et puis, il y a un enfant qui pleure tout le temps. Et il ne s'arrête que si on lui donne une sucette. Olga le sait et lui, il le sait aussi. Et il y a aussi une dame avec un chignon retenu dans un filet. Elle s'intéresse à la pêche, au chat et à la politique. Et il y a aussi un monsieur qui ne retire jamais ses lunettes de soleil. Lui, il lit son horoscope et joue au loto. Et puis, il y a aussi un jeune qui passe en courant tous les matins à 10h35. Précise, il prend toujours un demi-litre d'eau. Sans oublier les touristes qui ne trouvent jamais le chemin du musée d'art contemporain. Ni les gens qui veulent simplement parler de la pluie et du beau temps. Le soir après le travail, Olga broie du noir. Car en vérité, elle ne pourra plus jamais quitter son kiosque. Alors, elle se console en lisant des revues de voyage. Elle se laisse aller arriver devant des photos de mers lointaines au coucher du soleil fabuleux. Un matin, plusieurs piles de journaux sont déposées plus loin que d'habitude. Et pendant qu'Olga s'efforce de les tirer, dans son kiosque, deux enfants lui volent des friandises. « Et là-bas ! » crie-t-elle. Patatras, toute la vie d'Olga est mise sans dessus dessous. Elle pousse de toutes ses forces pour se redresser. Et pour essayer de ressembler toutes les marchandises éparpillées un peu partout. Elle se rend compte qu'elle peut soulever son kiosque. Elle peut même marcher. Alors, Olga décide de partir en promenade. Et voilà, elle part. En chemin, Olga croise le monsieur du chien bizarre. « Rambo, calme ! » Mais Rambo est tellement joyeux qu'il commence à tourner autour d'Olga. Et son maître tire, tire, tire. Mais Olga s'entortille encore plus dans la laisse. Et elle perd l'équilibre. Et elle tombe dans la rivière. Et la rivière l'emporte au loin. Jusqu'à la mer. Pendant trois jours et trois nuits, Olga navigue sur l'eau. Une énorme vague la dépose sur le rivage. Depuis, Olga vit au bord de la mer. Elle vend des glaces. Le soir, elle admire des couchers de soleil fabuleux. Et voilà. ... Sous-titrage ST' 501